Musique 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 Bonjour à tous c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtissier aujourd'hui Alors je vous propose une nouvelle recette de galette des rois La noix de coco et à la framboise Ça change de la galette traditionnelle Encore une fois j'ai fait ma pâte feuilletée maison Mais j'ai uniquement utilisé les restes de pâte feuilletée Qu'il me restait des autres galettes Je vais vous montrer comment j'ai fait Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo Musique Tout d'abord comme vous pouvez le voir J'ai récupéré toutes mes chutes de pâte feuilletée inversée Que j'ai empilées les unes sur les autres J'étale un petit peu en rectangle pour souder les chutes entre elles Donc surtout on ne forme pas une boule avec des chutes de pâte feuilletée Car vous mélangerez toutes les couches de feuilletage Il faut uniquement les empiler Puis je replie en portefeuille De manière à obtenir un rectangle de pâte feuilletée En enlevant bien l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau à chaque fois Ici ma pâte feuilletée faisait environ un petit peu plus d'un kilo Musique Et je l'ai ensuite réservée une lie au frigo Le lendemain on étale la pâte feuilletée en un grand rectangle avec une épaisseur d'environ 4 mm Puis une fois étalée on découpe deux disques de 22 cm à l'aide d'un cercle à pâtisserie On retire le cercle et l'excédent de pâte Et on obtient alors les deux disques pour la galette On réserve les disques de pâte environ une heure au frigo En les farinant un petit peu entre eux pour éviter qu'ils ne collent Puis on prépare la garniture Dans un saladier on verse le beurre mou Et le sucre glace Puis on travaille le tout à l'aide de la maryse Jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux On ajoute ensuite la noix de coco râpée Et on mélange à nouveau pour incorporer Puis on ajoute les deux oeufs un à un En mélangeant entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une crème bien homogène La crème de coco est prête On la réserve alors dans une poche à douille Tout comme la confiture de framboise Puis on dispose un premier disque de pâte feuilletée sur une plaque Et on garnit de crème à la noix de coco En laissant une marge d'environ 3-4 cm sur les bords On lisse la crème à l'aide d'une spatule Puis on creuse une spirale sur toute la surface de la crème Et on va ensuite pocher la confiture de framboise dans la spirale Puis on enfonce les framboises surgelées dans la crème de coco Et surtout ne faites pas comme moi N'oubliez pas de déposer la fève dans la crème On mouille les bords de la pâte avec un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau Puis on dépose très délicatement le second disque de pâte feuilletée pour recouvrir Et on soude bien les bords afin d'éviter que la galette ne s'ouvre à la cuisson Par exemple, vous pouvez faire pression avec un cercle à tarte pour bien souder les deux pâtes entre elles Puis on réserve la galette 20 minutes au congélateur Pendant ce temps, on prépare la dorure En ajoutant du colorant alimenté rouge en gel au jaune 2 Et on bat bien l'aide de la fourchette pour obtenir un rouge vif La dorure est prête Après repos, on viendra retourner la galette sur un plat Donc la face bombée doit se retrouver en dessous Puis on badigeonne toute la surface de la galette de dorure à l'aide d'un pinceau On réserve ensuite la galette environ 30 minutes au frigo Puis après repos, on applique une seconde couche de dorure Et surtout, on évite de badigeonner les bords de la pâte Sinon elle ne va pas se développer à la cuisson Puis à l'aide de la lame d'un couteau, on réalise les décors de son choix sur la galette Mais sans trop appuyer Musique 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 On réalise également des cheminées en perçant la pâte au centre Puis sur les extrémités Musique Et on réserve la galette minimum 2h au frigo Après repos, on dispose la galette sur une plaque à pâtisserie avec une feuille de papier cuisson Puis on préchauffe le four à 190 degrés et on enfourne 10 minutes On baissera ensuite la température à 170 degrés Et on prolonge la cuisson encore 40 minutes Il faut que votre feuilletage soit bien cuit Musique Musique Et enfin à la sortie du four, on peut appliquer un sirop sur la galette pour la faire briller Et on remet environ 2 à 3 minutes au four Donc bien sûr, je vous mettrai la recette du sirop en barre d'infos Musique Et voilà, la galette coco framboise est terminée Bon appétit à tous Musique Ma galette coco framboise est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gourmandes Musique 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 Musique